bonjour et bienvenue sur stator alors aujourd'hui c'est fabien qui vous présente l'essai du tour de l'île exceptionnellement parce que vincent a chopé un truc dont on n'osera pas parler ça fait quand même deux ans que ça traîne on n'est pas dans une concession et on va vous présenter deux véhicules version premium et standard donc aujourd'hui grâce à bve qui nous a gentiment prêté deux véhicules on a le hawaïs u5 dans une version standard et dans la version premium donc c'est bien la première fois que ça arrive et merci à bve de nous avoir fait confiance pour le prêt des véhicules donc on va faire comme d'habitude on va faire le tour l'île on fera un point arrive au col de bellevue et ensuite on continue par l'est et on longe la côte pour revenir jusqu'ici au gol à saint louis on se retrouve tout à l'heure donc nous voilà arrivés au col de bellevue il faisait beau jusqu'à il ya quelques minutes encore donc on a eu le temps de faire des séquences au soleil et donc la consommation après 40 km de du gol jusqu'ici au col de bellevue la consommation elle est à 37 9 kilowatts heure au sens ce qui est plutôt correct le véhicule pesant une tonne 7 avec une batterie de 63 kilowatts heure c'est un beau bébé on a roulé tout à fait normalement en montant en mode normal le mode éco étant un peu mou à l'accélération et je me suis fait un peu peur sortant des ronds points en entrant sur le rond-point donc j'ai préféré rester en mode normal et puis ça donnera probablement une meilleure vision sur l'autonomie globale donc là on est parti d'en bas à 99% et on est arrivé ici à 76% on verra ce que ça donne arrivé en bas pour l'instant on va vous faire un tour des deux véhicules et les différences qu'on a visible de l'extérieur donc le blanc qu'on vous présente aujourd'hui c'est le premium et la couleur violette c'est la version standard les différences notables de l'extérieur ce sont les jantes qui sont en 19 pouces sur la version premium les jantes spécifiques donc à la version premium et ici qui sont sur le standard en 17 pouces donc les deux versions tiennent très bien la route et donc la deuxième différence qu'on a sur la qui est visible de l'extérieur du moins c'est le toit ici qui est un toit en tol de couleur carrosserie et le toit panoramique ouvrant sur la version premium on continue sur les différences extérieures donc le coffre ici qui a un capteur pour l'ouverture automatique le coffre électrique les deux coffres sont de même dimension avec les sièges qu'on peut rabattre et la banquette qui sera complètement à plat et le sous coffre dans lequel on peut mettre le CRO qui est livré avec le véhicule on a un espace de rangement et le câble de type 2 et le coffre se referme bien sûr par la simple pression sur le bouton à la différence d'autres véhicules on a un essuie glace à l'arrière donc on va vous parler maintenant du design de ce haways u5 donc on a les feux led et cette calandre pleine avec le logo haways au centre on a ici un système de refroidissement pour la batterie donc au moins en roulant on n'a pas besoin de refroidir le moteur par contre le pack de batterie il a besoin d'être rafraîchi donc on a ce système là qui permet d'aller aérer directement le pack de batterie donc les feux à l'aide étirée qui sont moi je trouve très beau ça lui donne un aspect un peu sportif quand même à ce véhicule et même la calandre pleine et le design qui est certes atypique mais qui lui va très bien ça fait très suv et massif et je pense que quand on voit arriver dans le rétroviseur on se pose la question de est-ce qu'il faut le laisser passer ou pas moi personnellement je vois ça arriver dans mon rétro et je laisse passer largement donc on a ici la caméra à l'avant on a des caméras de chaque côté sous les rétroviseurs et à l'arrière ce qui permet d'avoir une vue à 360 degrés lorsqu'on utilise le parking la trappe de recharge sur ce véhicule elle est située à l'avant ici donc on a une pression on a le petit logo ici avec la prise qu'on sait où appuyer on a la prise t2 qui permet de charger en courant alternatif jusqu'à 6,6 kilowatts avec le chargeur embarqué et bien sûr la prise combo ccs qui permet de charger jusqu'à 97 kilowatts donc les rétroviseurs qui sont massifs certes mais on voit très bien dans rétroviseur de l'intérieur ce qui est important ici on a un petit petit flash de rappel qu'on vous montrera qui permet de voir dans l'angle de la voiture nous signale qui a un danger dans l'angle mort la caméra de côté et les poignées affleurantes qui permettent d'accéder aux véhicules donc évidemment elles sont aussi mécaniques puisqu'il faut pouvoir accéder à la trappe en cas de problème et qui permettent de gagner en autonomie puisque les efficiencies du véhicule tient aussi à ce genre de petits détails donc à l'arrière du véhicule on a les feux et ce bandeau led qui est éclairé qui donne pareil de l'arrière un côté sportif au véhicule on a la marque ici et Waze et le nom du véhicule donc maintenant on va prendre la direction de l'ancien port de Saint-Benoît pour faire d'autres images et vous parler de l'intérieur des véhicules et les différences bien sûr donc on est arrivé au terme de cette descente du col de Bellevue à l'ancien port de Saint-Benoît ici donc on a de la chance il fait vraiment très beau aujourd'hui et très chaud aussi d'ailleurs donc on a régénéré de 14,1 kWh pendant la descente comment c'est ça la voiture a un petit écran sur la gauche qui récupère les paramètres du véhicule et chose rare elle nous affiche l'énergie récupérée alors le pourcentage de batterie lui a diminué d'un pour cent c'est à dire qu'on est parti de là haut avec 75% on est à 74% ici et la voiture nous affiche 289 km d'autonomie projetée alors qu'elle nous affichait là-haut 276 km d'autonomie projetée donc on sait qu'on a récupéré de l'énergie et la voiture nous donne même le nombre de ce kWh récupéré donc ici comme je vous le disais 14,1 kWh donc maintenant ce qu'on va faire vous présenter les différences intérieures entre les deux véhicules et on va vous parler également du volume du coffre on va vous parler de l'intérieur du standard puis on passera sur le premium on va montrer les différences suivez moi à l'intérieur la première chose les sièges sont en tissu sur la version standard donc on n'a pas les sièges chauffants ou ventilés par contre les réglages restent électriques on peut avancer reculer et baisser le siège et le système de réglage pour les lombaires également les vitres électriques les réglages des rétroviseurs électriques tout est pareil à l'intérieur on retrouve l'écran de 12,3 pouces de diagonale on n'a pas l'écran du coup c'est cette différence là qu'on aura avec la version premium donc on n'a pas cet écran de rappel haptique pour la climatisation on a le port usb a ici la prise 12 volts et un support on n'a pas non plus le système de charge à induction sur ce support on peut mettre un iphone 12 sans aucun problème on a le levier de vitesse le système de parking électrique le auto hold mais on n'a pas non plus le système d'aide au parking automatique on a les deux portes gobelets toujours ce piano black ici sur la console centrale et le vide poche donc nous allons maintenant passer du standard au premium afin de vous montrer les différences dont je vous parlais vous voyez c'est exactement la même présentation les commandes de siège électrique donc ici on a un siège en cuir qui est micro perforé donc on a les commandes de siège électrique exactement comme dans notre modèle le siège en cuir et maintenant au niveau des autres différences on a cet écran central qui est l'écran haptique de rappel de climatisation ce qui nous permet de régler la puissance de la ventilation les vitres avant et arrière le désembuage et la force de la climatisation donc après la console centrale c'est exactement la même juste ce bouton qui est l'activation du système de parking automatique les portes gobelets et le vide poche qui est exactement le même donc cet écran haptique qui permet de récupérer les informations de climatisation donc ici allumer et éteindre simplement et d'activer le désembuage des vitres avant et arrière donc ici ça nous permet de régler la force de la clim pardon ici pour la force de la climatisation la ventilation et ici pour la température souhaitée donc on a un mode de climatisation bisonne et la différence supplémentaire avec l'autre modèle donc là on est dans le premium donc la différence avec le standard c'est qu'on a un toit panoramique vitré qui s'ouvre à partir de l'écran et sous cet écran haptique on a l'accès à l'usb data et la prise 12 volts et en plus on a le chargeur à induction qui nous permet de poser son téléphone de laisser le téléphone en charge et de refermer à l'écran haptique le téléphone est donc protégé des yeux indiscrets donc maintenant on est sur la quatre voies on va profiter pour tester le système de conduite autonome de niveau 2 alors ce que j'ai constaté tout à l'heure c'est que ça se déconnectait beaucoup maintenant on va essayer ça sur une voie qui est un peu plus dédiée à 110 voilà c'est parti la voiture donne beaucoup d'alerte en fait ce qu'on va faire on va repartir voilà on est à vitesse régulée à 110 et on va laisser la voiture faire comme je sais qu'elle n'aime pas qu'on lâche le volant voyez là je viens de le mettre en route il m'a déjà mis deux alertes priorité au conducteur donc là il me dit qu'il est bien actif le système de conduite intelligent reprend donc je vais lâcher en gardant les mains près du volant bien sûr c'est une ligne droite rien de bien compliqué et on suit une voiture magnifique qui nous précède de la même marque que celle ci si jamais madame béleux voit cette vidéo et qu'elle souhaite nous faire rouler là-haut en priorité c'est celle qui est là-haut qu'il faut qu'on teste absolument donc on a fait à peu près 100 km là depuis l'est pour arriver ici à l'étang salé on est devant cette étendue où les militaires s'entraînent pour leur chute en bas voilà pour quand ils font leur saut en parachute donc après c'est 100 km parcouru le véhicule a consommé 18,7 kWh au 100 ce qui n'est pas énorme ce qui est plutôt bien même vu le parcours qu'on a fait là on n'a pas ménagé on a mis la climatisation écouter de la musique voilà le véhicule vraiment il se comporte vraiment bien à batterie actuellement j'en suis à 50% et il me reste 197 km d'autonomie sachant que de là au point de chute où on a démarré ce matin il reste très peu de kilomètres donc le véhicule actuellement l'état où il est on pourrait recommencer refaire un tour donc l'autonomie annoncée de 410 km wltp on doit en être vraiment vraiment pas loin on vous dira ça dans quelques minutes là on va parler technique ça veut dire qu'on va annoncer un peu ce qu'il a sous le capot en fait vous voyez là qui absolument rien juste un emplacement pour ranger les câbles sur le modèle standard et le modèle premium eh ben c'est exactement la même chose c'est à dire on peut ranger les câbles et vous avez des petits picots pour installer un filet éventuellement donc ce moteur synchrone à aimant permanence 150 kilowatts donc 204 chevaux 310 nm de couple donc largement de quoi faire des belles accélérations il abat le 0 à 100 7,8 secondes l'autonomie wltp c'est 410 km avec la batterie de 63 kWh et les deux véhicules sont équipés de la même batterie standard et premium donc comme je vous disais on est à 50% sur la premium alors certes on a un conducteur différent dans la standard mais elle est à 52% alors qu'on est parti un peu en dessous ce matin il me semble qu'on était à 90% quand on est parti et là 52% et à l'annonce 230 km encore donc celle là les options qui en moins les jantes de 17 pouces au lieu des 19 le toit qui est un toit en tol et pas le toit panoramique ça nous fait gagner quand même en autonomie donc tout ça c'est à prendre en compte éventuellement si on a besoin de beaucoup d'autonomie mais des deux côtés on se retrouve avec plus de 400 km quoi qu'il arrive donc maintenant ce qu'on va faire le test habituel je mesure 1m76 on va s'installer derrière moi pour voir toute la place qu'il y a même si on l'avait déjà constaté mais c'est important de le voir d'ici donc la véhicule va s'ouvrir tout seul quand vous vous approchez la porte s'ouvre vraiment très grande donc on a moyen si on a un enfant installé là un siège bébé on a un accès facile donc là je m'installe maintenant voilà donc vous voyez toute la place qui reste aux genoux ici donc ici on a l'appui tête pour être bien installé et on peut régler en différentes hauteurs évidemment et une fois qu'on est installé à l'arrière on a la climatisation on peut allumer et éteindre pour l'arrière et ici en dessous on a un petit rangement avec un port usb ensuite on a un porte gobelet ici qui est réglable à plusieurs dimensions donc avec le petit cache ici il suffit de le placer hop au réglage où on veut donc si on a des bidons des grandes bouteilles d'eau voilà donc nous voilà au terme de notre périple donc on a parcouru 177 km et la voiture a consommé 18,1 kilowattheures au 100 pour l'instant c'est l'une des celles de celle qui est le plus proche de la réalité donc on revient sur notre point de départ c'est à dire la station totale du gol à saint louis donc on les remercie de nous avoir accueillis pour le départ et l'arrivée parce que le principe même de la marque aways à la réunion qui représente représenté par bourbon véhicules électriques c'est de ne pas avoir de concession donc les garages midas s'occupe de l'entretien global du véhicule c'est à dire s'il faut changer les essuie-glaces vérifier les plaquettes de freins changer un pneu voilà c'est tout ce qui est petite maintenance donc contractuellement il est prévu lorsque il y a un souci avec le véhicule éventuellement un véhicule de remplacement ce qu'aways fait dans son contrat prévoit d'avoir le même véhicule vous tombez en panne votre véhicule est au garage immobilisé vous avez un autre aways en remplacement donc vous restez sur la même gamme de véhicules quoi qu'il arrive les tarifs de ce aways u5 la version standard est à 39 300 euros la version premium est à 42 400 euros donc ce tarif comprend une borne pulsar que vous devrez faire installer par un installateur agréé évidemment le tarif que je vous ai annoncé c'est le même qu'en métropole hors bonus contactez BVE pour toute information on mettra toutes les informations en description n'hésitez pas à les contacter et à demander un essai surtout merci d'avoir suivi cette vidéo surtout il ya une chose qui est hyper importante pour nous c'est abonnez vous et mettez un pouce sur la vidéo ça nous sert le rêve pour le référencement ça nous permet d'avoir plus de vues et d'avoir comme aujourd'hui exceptionnellement deux véhicules à disposition de vous présenter toutes les différentes options n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis évidemment sur les groupes que vous suivez et abonnez vous et la prochaine vidéo on la retrouve avec vincent ciao abonnez vous